À ce moment de notre rencontre, Daniel Barenboim n'avait pas encore créé son orchestre israélo-palestinien. Mais je le savais, homme de paix, en chemin pour la seule réconciliation qui compte, celle de deux peuples déchirés. À la politique, il préférait l'humanisme. Daniel Barenboim, depuis le 1er septembre, vous dirigez l'Orchestre de Paris. C'est là une grande, une heureuse responsabilité. Vous avez eu à ce même poste des prédécesseurs chargés de gloire. Vous êtes le dernier mousquetaire d'un carteron célèbre, Charles Munch, Carayan, Georges Solty. Et vous êtes aussi le plus jeune, 33 ans. Vous avez donc pour vous l'avenir. On peut se demander quelle est votre ambition. Vous savez, l'Orchestre de Paris est un orchestre formidable, comme on le sait. C'est un orchestre avec des éléments merveilleux. C'est aussi un orchestre très jeune. L'Orchestre n'a que 7 ans. Quand vous pensez que la Philharmonique de New York a été fondée en 1842, ou Berlin en 1880, ou Vienne aussi, là vous voyez tout de suite la différence. La jeunesse avec la jeunesse. Vous voyez que l'Orchestre de Paris a, comme chose positive, le fait que l'Orchestre est si jeune, ça veut dire qu'il n'y a pas de routine, dans le mauvais sens du mot. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment penser qu'il y a des gens qui jouent une symphonie de bronze pour la 1580 fois, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'on a vraiment la possibilité de beaucoup travailler, de créer une tradition, un style propre de l'orchestre qui n'a pas pu être créé en 7 ans. C'est physiquement impossible. Même avec Munch, Cariano, Scholtes, c'est impossible de créer une tradition orchestrale en 7 ans. D'ailleurs, 3 chefs en 7 ans, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Là aussi, vous voyez, par exemple, Ormandi est à Philadelphie depuis 37 ans, 38 ans. Avec ça, je vous dis tout. Ça veut dire que même Cariano a été quoi ? Je crois, 2 ans, Munch aussi. C'est toute cette politique, enfin, ce n'est pas une politique, ce sont les circonstances qui ont forcé ce changement de chef, n'est pas pour le bien de l'orchestre. Nous parlions de routine, nous avons parlé plus tôt, vous, et il est vrai que les orchestres philharmoniques peuvent sacrifier à l'habitude. Donc, lorsque vous êtes arrivé avec vos 33 ans, on a pu s'inquiéter, les musiciens ont pu s'inquiéter de voir un jeune, quoique il y avait déjà tout un arrière-pays pour vous. Vous aviez déjà dirigé l'orchestre philharmonique de Londres, l'orchestre philharmonique de Berlin, l'orchestre philharmonique de Chicago, celui d'Israël. Donc, on connaissait vos mérites, mais quand même, 33 ans, que l'on va... C'est jeune, hein ? C'est jeune. Et ça fait peur, la jeunesse, non ? Oui et non. Oui et non, vous savez... Alors qu'au contraire, il faudrait à crier bravo ? Non, mais vous savez, non, je crois que dans ce sens-là, la jeunesse n'a absolument rien à faire avec la musique. La musique, c'est une profession dans laquelle la jeunesse a été toujours pas seulement supportée, mais même encouragée. Quand vous pensez, à la limite, aux enfants prodiges, n'est-ce pas ? Quand vous pensez à Menuhin, qui jouaient à 11 ans à Berlin, le concerto de Bach de Beethoven et de Brahms, ou quand vous pensez, je ne sais pas, Heifetz, tout ce genre qui jouait vraiment comme enfant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'expression de la musique qui n'est pas seulement internationale, mais aussi valable pour tous les âges. Daniel Barimboim, vous êtes pianiste d'abord, vous êtes chef d'orchestre. Est-il facile de concilier les deux disciplines particulières ? Et on finirait par croire que le chef d'orchestre peut l'emporter sur le pianiste, ce qui serait regrettable. Ce n'est pas facile de concilier du tout, mais ce sont deux activités pour moi très complémentaires. parce qu'en jouant le piano, on a un contact vraiment physique avec le son, avec la vraie production du son. On sent physiquement, sensuellement, ce que ça veut dire de produire une sonorité belle, ou pas belle. Et comme chef d'orchestre, on dépend un peu des autres, c'est ce qui est pas mal, mais ça ne vous donne pas la même sensation physique de la production du son. Et c'est ça que peut inspirer le musicien quand il y a un chef qui sent lui-même cette sensation physique de la production du son. Et c'est là où il peut vraiment marier les sonorités de l'orchestre. Mais le musicien est-il un être à part ? A-t-il une âme particulière ? Le musicien d'orchestre ? Le musicien, d'une manière générale, il est plus sensible que les autres hommes ? Où il y a des musiciens où la sensibilité est strictement réservée à la musique et qu'ils sont d'une insensibilité totale hors la musique. Il y a des autres qui mélangent les deux. Il y a des musiciens qui ne sont pas trop sensibles. Pour moi, le vrai musicien, le vrai grand artiste, c'est quelqu'un qui a une sensibilité pas seulement en faisant la musique, mais dans toute sa vie. Le piano d'abord, pour vous, vos maîtres ont d'abord été vos parents. Il faut bien le reconnaître. C'est la grâce d'une éducation. S'il n'y avait pas eu cette chance... Ah oui ! Moi, je travaillais le piano, en effet, seulement avec mon père. C'était mon seul professeur de piano. Et ça m'a beaucoup donné, n'est-ce pas ? Cette continuité de l'éducation est très importante. Parce que d'habitude, les enfants commencent à étudier le piano. Bon, ils travaillent un peu deux, trois ans. Après, ils changent de professeur. Et à l'âge de 14, 15 ans, quand ils ont un peu plus développés, ils changent encore là pour le vrai maître qui va les enseigner tout. Ça veut dire qu'ils changent d'école au moins deux, trois fois. Et c'est très dangereux parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de changer ce qu'on a appris quand on est vraiment enfant, où les choses viennent naturellement. Si on peut vraiment continuer l'éducation avec une force évolutive, et c'est beaucoup plus positif. À votre avis, la musique devrait être obligatoire dans les écoles ? Oui. Oui, parce que ça donne la possibilité, d'abord, la possibilité d'expression individuelle à chacun de nous. Et aussi, c'est quelque chose qui peut beaucoup donner après pour les auditeurs. N'est-ce pas ? Si on connaît vraiment la musique un peu plus que ce qu'on connaît maintenant, ça peut toujours donner quelque chose de plus quand on entend après une grande symphonie de Beethoven, par exemple. À quel âge faut-il commencer ? Pour le plus tôt possible. Pour le plus tôt possible, parce que c'est ça, la grandeur de la musique, elle n'est pas restrictée, elle va beaucoup plus loin que le mot, on dit ça toujours, n'est-ce pas ? Mais c'est quelque chose qui peut parler aux enfants, il ne s'est jamais trop tôt. Vous parliez tout à l'heure, Daniel Barenboim, de Yehudi Menuhin, et il est vrai qu'il a commencé à 11 ans, et je crois que c'est à cet âge-là que venant à Paris, il a été présenté à Paul Paré. Mais vous, vous avez donné votre premier concert à 7 ans à Buenos Aires. Oui. C'est tôt, c'est jeune. Oui, je connais cette réunion. Quelle inquiétude. Oui, mais vous savez, à 7 ans, toutes les choses sont beaucoup plus faciles que à 30. On ne sait pas ce qu'on risque. Absolument, c'est beaucoup plus facile. Mais on a le souvenir d'un premier concert comme celui-là, c'est présent à votre mémoire ? Oui, assez. Vous vous rappelez ce que vous avez joué ? Où j'ai joué à un programme mixte, j'ai joué du bar, j'ai joué à une sonate de Beethoven, j'ai joué à Debussy, j'ai joué à une pièce de Prokofiev. J'adorais tout de suite le contact avec le public. Une drogue ? Je me rappelle très bien ça. J'ai tout de suite été vraiment très à l'aise comme ça et j'ai beaucoup aimé jouer devant le public. Et après, quand le concert était fini, peut-être par politesse, mais on a quand même applaudi un peu. Alors j'ai joué de bis. J'ai joué un, deux, trois. J'ai joué sept bis. Et les gens, je crois qu'ils étaient curieux de voir jusqu'où je pouvais aller, n'est-ce pas ? Alors ils applaudissaient encore. Même s'ils n'aimaient pas, ils applaudissaient. Pour voir. Vous êtes modeste un peu là. Et après le septième bis, je voulais jouer encore mais je ne savais plus rien. J'avais joué tout mon répertoire et j'ai dit ça au public. C'était un problème. J'ai dit, je suis désolé, je jouais tout ce que je sais, je ne sais plus rien. Mais à quel âge avez-vous compris que c'était une responsabilité que de se produire devant un public ? Oh, ça tout de suite. Même à ce moment-là ? Ah oui, oui. Même quand je dis que j'ai beaucoup aimé, je suis très très conscient du fait qu'il faut quand même produire un résultat pour lequel on travaille tout le temps. Quand on joue jour après jour à la maison, on essaye d'améliorer certaines choses et au moment de concert, ça doit vraiment être le mieux possible. Mais après ce premier concert à Buenos Aires, vous avez fait le tour du monde puis vous êtes venu à Paris. Vous êtes venu, je crois, à Paris en 1955. Si je fais bien mes comptes, vous aviez 13 ans. Donc vous pouvez faire la différence entre ce que vous étiez à ce moment-là et ce que vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Orchestre de Paris. Quel chemin ! Oui, je suis venu en Europe en 1952. Je jouais d'abord à Salzbourg et en Italie. Et puis, nous nous sommes installés en Israël en 1952. Et je suis venu à Paris en effet en 1954. Je travaillais en harmonie et composition avec Nadia Boulanger. Et j'ai joué avec le prédécesseur de l'Orchestre de Paris, avec la Société de Concert de Conservatoire en 1955. Et j'étais très ému quand j'étais nommé pour ce poste. Notre chef de personnel m'a donné comme cadeau une copie du contrat originel qu'on m'avait fait en 1955. Mais il y a une grande différence entre pianiste et chef d'orchestre. Et lorsque vous devenez chef d'orchestre, vous faites d'abord des études de chef d'orchestre et vous oubliez quand même un peu votre qualité de pianiste, non ? Non, pas vraiment. Parce que je... Vous savez, je n'étais pas... C'est ce qu'on appelle un vrai enfant prodige. Un enfant prodige, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a des parents très ambitieux. Et les deux choses sont très liées. Le talent sans l'ambition des parents... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants prodiges, il y a des parents d'enfants prodiges ? Un peu, oui. Et mes parents, heureusement, n'étaient pas comme ça. Je n'étais pas exploité. J'ai toujours fait mes études de musique et de l'école normale. Mais ça veut dire que je continuais quand même à jouer régulièrement. Je n'ai jamais arrêté. Et c'est ça qui est très important parce que ce contact avec le public, si on le perd quand on est enfant, le regagner après 17, 18 ans, c'est très difficile. Là, on est vraiment beaucoup plus conscient des nerfs, des choses qui dérangent. Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de chance à continuer à jouer tout le temps le piano. Daniel Barenbaum, je disais tout à l'heure que vous aviez dirigé un grand nombre d'orchestres, le Philharmonique de Berlin, de Londres, de Chicago, d'Israël. Mais il faut bien préciser que lorsque vous dirigiez ces orchestres, enfin je le crois, vous étiez le chef d'orchestre invité. Tandis que cette fois-ci, à la tête de l'Orchestre de Paris, vous êtes le directeur permanent. Mais les choses changent. C'est complètement différent. C'est une chose complètement différente. Là, on vous attend au tournant. Oui, oui. Non, mais être directeur musical d'un orchestre, c'est d'abord la responsabilité, si vous voulez, totale pour toute la gestion musicale d'un orchestre. Et c'est ça qui est lourd. Mais je trouve une ambiance magnifique ici. Je trouve que les musiciens sont très enthousiastes. Je sens que je... Vous êtes en bonne équipe. Mais les musiciens français n'ont rien à envier aux musiciens des autres pays ? Vous savez, les musiciens français sont comme le français en général, sont latins avec tout ce que ça veut dire de bon et de mauvais. Ça veut dire qu'on se fâche plus facilement, mais la réconciliation est aussi plus facile. On ne garde vraiment rien dedans. On fait sortir tout. Et pour moi, c'est très bien. Ces jours-ci, Daniel Barenbaum, vous dirigez l'Orchestre de Paris dans le quatrième concerto de Beethoven. Au piano, il y a Maurizio Polini. Alors, lorsque vous êtes avec votre baguette devant l'orchestre et qu'il y a sur votre gauche Maurizio Polini, vous n'êtes pas un peu jaloux de ce qu'il est ? À quelle place vous voudriez vous être ? Celle que vous occupez ou plutôt à celle de Polini ? Non, vous savez, je l'admire beaucoup. Je l'admirais beaucoup depuis longtemps et je suis très content de faire la musique avec lui. C'est une chose complètement différente. Vos parents sont venus de Russie, vous êtes né en Argentine, vous êtes installé en Angleterre. Maintenant, vous vivez à Paris. Alors, où sont vos racines ? Bon, moi, c'est gitane. C'est bien clair par votre définition. Non, mes parents se sont... C'est bien, il n'y a pas de race de toute manière. C'est un non-sens, la race. Non, mes parents se sont installés en Israël en 52. Je me considère israélien, je conserve toujours ma nationalité israélienne. Vous êtes d'Israël, mais vous n'êtes pas un homme de nulle part. Vous appartenez à un pays. J'avais cru comprendre que vous étiez de nulle part. Ah, non, non, non. Non, j'ai fait toutes mes études en Israël. C'est mon pays. Votre coin de terre, c'est quand même l'endroit où vous dirigez un orchestre. C'est la Seine. C'est là que vous êtes bien. C'est votre pays. La Seine est Air France à ce moment-là. Est-ce qu'il y a pour un chef d'orchestre des compositeurs que l'on dit chéries ? Ou au contraire, un chef d'orchestre doit pouvoir tout diriger ? Un vrai chef d'orchestre doit pouvoir tout diriger, bien sûr, mais avec le temps et l'expérience, je crois qu'on trouve vraiment la musique pour laquelle on a un sentiment, si vous voulez, un peu plus particulier. Mais là, ça dépend aussi si vous parlez d'un chef invité ou d'un directeur musical d'un chef invité peut se contenter à diriger seulement la musique qu'il attire plus et où il considère qu'il n'a plus de succès. Et ça, je vois toujours avec mes collègues qui sont invités à diriger chez nous les propositions de programmes. ça se voit tout de suite sur les œuvres qui font du succès le plus vite possible. Et pourquoi pas, ils ont une chance à diriger dans la saison, c'est normal. Mais un directeur musical doit vraiment penser un peu à la totalité de la programmation parce que le public vient vraiment semaine après semaine et veut entendre un peu de tout. Vous avez l'impression d'être aimé par le public parisien ? Je suis très content. Très aimé par la presse ? Je suis très content ici, oui. Le public vous a accepté ? Enfin, je me sens accepté, j'espère que ça ne soit pas faux. Enfin, la direction d'un orchestre, la direction permanente, c'est une aventure, c'est une aventure, vous l'avez tentée. Vous ne le regrettez pas du tout ? Au contraire, au contraire. Je suis vraiment, je suis très enthousiaste pour tout ce qui se passe. En ce moment, il y a une explosion dans la vie musicale française, pas seulement à l'orchestre, mais en général, le public qu'il y a pour la musique en France maintenant est incroyable. Vous voyez, ce week-end, par exemple, nous jouons devant 11 000 personnes à Paris. Nous avons... Vous êtes au palais des congrès ? Deux fois au palais des congrès, c'est 8 000 personnes, deux fois à Champs-Elysées et tout était complètement complet, avec un programme d'un orchestre de chambre, un orchestre réduit, un centre de grands noms, il n'y avait pas de grands solistes à l'orchestre de chambre et c'est quand même complètement bourré. Je trouve qu'il y a une explosion, vraiment, il n'y a pas un autre mot dans la vie musicale française. Récemment, Le Point a fait une enquête et dans cette enquête, on citait un certain nombre de pianistes et Paulini arrivait en tête. Vous êtes d'accord ? Ah oui. Vraiment ? Oui, oui. Ça ne vous a pas surpris ? Non, Paulini est un pianiste incomparable dans ce sens-là. Il y a cette musique dont vous parliez et qui fait une entrée tout à fait extraordinaire dans le public qui est celui du plus grand nom, mais ce public, vous pouvez le deviner dans la salle. Vous savez qui vient vous voir au Palais du Congrès, qui vient vous voir au Théâtre des Champs-Élysées parce que je crois qu'il s'agit là de deux publics tout à fait différents. Absolument, absolument différents. Il y a des jeunes qui viennent au Palais du Congrès plutôt qu'aux Champs-Élysées. Il y a des gens un peu plus traditionnalistes qui n'osent pas dépasser l'avenue Montaigne. mais il y a un public neuf dans le deux cas. Il y a des jeunes qui viennent au Palais du Congrès qui sont un public neuf mais il y a aussi un public neuf aux Champs-Élysées surtout pour ces concerts de musique des chambres ou d'orchestre de chambres que nous faisons cette année. Il faut bien considérer qu'autrefois, la musique était offerte à un public privilégié et les choses semblent changer. C'est heureux. Oui, c'est beaucoup changé mais vous savez, on ne va jamais arriver à une vraie majorité. même 11 000 personnes dans une ville de 10 000 personnes c'est un pourcentage insignificant. Mais l'orchestre symphonique en ce XXe siècle qui est comme celui du Progrès a une place tout à fait particulière. Vous lui donnez quelle importance au Daniel Barenboi ? C'est une importance capitale dans la vie. C'est une affaire d'abord en orchestre. Une mauvaise affaire, oui. Oui, parce que ça ne peut jamais faire de l'argent. C'est une mauvaise affaire. Ça en coûte. Oui. Mais c'est d'une importance capitale dans la vie culturelle d'une grande ville. C'est un grand orchestre qui n'est pas un vrai musée mais c'est quelque chose qui passe de génération à génération. Pas seulement la tradition mais vraiment la vraie grande musique qui sont les choses, si vous voulez, les aventures plus intéressantes de la civilisation de l'Europe. Beethoven, Brahms, tout ça, ça représente les valeurs plus importantes de toute la civilisation européenne. D'une part. De l'autre part, un grand orchestre symphonique a comme devoir de faire connaître la musique contemporaine, la musique qui est écrite aujourd'hui, sans devenir un laboratoire. Et c'est ça qui est vraiment très difficile parce qu'on n'a pas la perspective de temps qu'on a vis-à-vis une symphonie de Brahms quand on regarde des partitions qui ont été écrits l'année dernière. Mais il faut jouer un peu de la musique contemporaine aussi. Vous en jouez, vous ? Oui, nous avons joué cette année déjà du Boulez, nous jouons de Lutoslavski, nous jouons chaque année beaucoup de musique contemporaine. Très franchement, vous êtes sensible à cette musique ? Oui, je dois avouer qu'on a joué le tombeau de Boulez au mois d'octobre et au début, c'était très intéressant pour moi de décomposer cette musique, n'est-ce pas ? Parce que c'est très difficile, c'est très complexe et tout le travail de décomposition était très intéressant. Après, on a essayé de tout récomposer et mon plaisir était plutôt intellectuel à ce niveau-là. Et on l'a joué quatre fois et après, deux ou trois fois, ça a vraiment commencé à me toucher parce qu'il y a une atmosphère très spéciale, très particulière dans cette musique qu'on ne peut pas trouver tout de suite. Enfin, la musique et la danse sont entrées maintenant dans les mœurs populaires. Si l'on fait un petit retour en arrière, on s'aperçoit par exemple qu'au XVIIIe siècle, le Princesse Terrasi avait son orchestre symphonique et il n'y a pas si longtemps, le Marquis de Cuevas avait ses ballets. Or, les choses ont changé catégoriquement puisque maintenant, c'est l'État qui, en fait, devrait prendre en compte tout ce patrimoine artistique. Il le fait ? Oui, il le fait. Il le fait bien ? Oui, nous avons de possibilités financières grâce à l'État pas négligibles, mais vous savez, on ne fait jamais assez. Il faut faire beaucoup. Il faut faire beaucoup et comme je vous ai dit avant, ce n'est pas un affaire. Mais vous pensez que demain, il y aura des mécènes qui auront leur orchestre symphonique comme autrefois ? D'abord, est-ce que vous êtes pour cette formule ? Ça dépend des impôts, n'est-ce pas ? Si on trouve un trou dans les impôts pour donner de l'argent pour les manifestations culturelles, oui. S'ils sentent dans les frais généraux. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il est mort il y a 20 ans, je crois, un Maharaja de Hyderabad en Inde qui payait un orchestre symphonique un salaire annuel pour jouer une fois par an le jour de son anniversaire. C'est magnifique. Les musiciens que vous étiez le reste du temps. Ah oui, mais il s'est plaigné aussi. Mais l'orchestre symphonique d'abord a un rôle de conservation. Il y a des oeuvres musicales qu'il faut jouer, qu'il faut porter. Oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une conservation active, ce n'est pas quelque chose de passif, parce que chaque fois qu'on joue une symphonie de Mozart, c'est complètement différent, ça veut dire autre chose, c'est vraiment de mettre du sang dans ce papier. Soit on vous donne la partition symphonie de Mozart, on dit, bon, c'est très beau, c'est magnifique, on le travaille, on le décompose, on le répète, on le récompose, tout ça. Mais au moment du concert, c'est vraiment on met vraiment du sang dans ce papier et c'est ça qui est la vraie aventure et c'est ça qui est le magnifique dans cette profession. Pour un compositeur, un orchestre symphonique, c'est tout de même un merveilleux outil, c'est un instrument, c'est la seule manière de pouvoir s'exprimer. Vous faites confiance au compositeur d'aujourd'hui ? Parce qu'on en prend beaucoup et forcément au passé. Oui, la composition aujourd'hui, je crois que c'est juste le dire, est un peu dans un état de crise, n'est-ce pas ? C'est un peu une période transitoire, alors il faut avoir un peu de patience. Comment équilibrer un programme, Daniel Barimba ? Comment vous faites pour bien conduire un concert ? Les œuvres, elles s'épousent entre elles ? Oui, ce n'est pas facile. Il y a des politiques diverses, n'est-ce pas, à cet égard. On peut faire un programme où on a beaucoup de variétés, où on vous donne une symphonie de Haydn, quelque chose moderne, une œuvre romantique. Mais on peut aussi avoir digestion après un programme comme ça. Je trouve qu'il faut quand même trouver quelque chose de commun dans la musique qu'on joue, au moins dans une partie du concert. Et ne pas trop mélanger les choses. et c'est ça où le travail du directeur musical est intéressant parce que pendant toute la saison, on peut vraiment tout voir. Lorsque si on fait un concert, seulement on est beaucoup plus limité. À la tête de l'Orchestre de Paris, où vous êtes directeur permanent, vous pourrez placer d'autres chefs d'orchestre qui seront cette fois-ci des invités. Vous y avez pensé ? Vous avez déjà dressé une petite liste ? Oui, nous avons tous les chefs invités cette saison. Ce soir, par exemple, c'est mon dernier concert avant février et il y aura maintenant des chefs invités. Il y a Rovitsky, il y a un jeune chef français de la Côte qui dirige, il y a le monsieur de Handel avec Colin Davis et il y a aussi Pierre Boulez qui revient en janvier. Alors, prenant un orchestre, n'importe lequel, c'est quand même toute la responsabilité du chef d'orchestre qui entre en jeu parce qu'avec un chef d'orchestre, les musiciens peuvent être bons et avec un autre chef d'orchestre, ils peuvent être vraiment meilleurs. Alors, ça tient à quoi ? Ça tient au génie du chef d'orchestre, à un climat particulier ? Non, je trouve qu'un grand orchestre doit garder... Une grande discipline ? Oui, mais un grand orchestre doit garder son niveau n'importe qui est devant eux, ne sais pas, comme chef. Bien sûr qu'ils joueront avec un grand chef beaucoup mieux, c'est normal et c'est naturel, mais un grand orchestre doit avoir ce sens de professionnalisme et de garder le minimum du niveau tout le temps. Mais au moment où on a un grand chef d'orchestre et un grand orchestre, on arrive à des moments vraiment d'aspiration, si vous voulez, et d'amélioration technique de deux côtés qui sont très intéressants. Mais chef d'orchestre impose un travail très particulier, c'est un métier, vous travaillez de quelle manière ? Vous travaillez beaucoup sur les œuvres ? Oui, vous savez, le travail des chefs d'orchestre est très complexe. D'abord, c'est quand un jeune chef d'orchestre commence sa carrière ou même avant de commencer la carrière, on se demande où est-ce qu'on peut travailler. Imaginez-vous, vous voulez jouer le piano, vous n'avez pas d'argent, vous avez un enfant qui veut jouer le piano, vous trouverez toujours quelqu'un qui a un piano dans la maison où il peut aller travailler, même en violon, c'est un peu plus difficile, mais on le trouve et on peut travailler et on fait des exercices techniques, on entreprend la musique et peu en peu on se développe. Mais un chef d'orchestre, il peut travailler où ? On n'a pas d'orchestre disponible pour tout le monde, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de disponibilité, vous pouvez avoir un orchestre symphonique. Mais ça, c'est difficile, mais c'est dans un certain sens normal, parce qu'un grand chef d'orchestre doit avoir une connaissance technique pas seulement de la musique, mais de l'orchestre. C'est pour ça qu'un vrai grand chef d'orchestre doit connaître d'abord le quatuor, parce que du point de vue numérique, il est beaucoup plus grand que la petite harmonie ou les cuivres et c'est ça où la plus grande partie de son travail s'est fait, c'est un travail avec le quatuor. On connaît le quatuor, on connaît les difficultés de la petite harmonie des cuivres, on commence à avoir une certaine connaissance de la musique et même là, vous voyez par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants prodiges qui jouent des instruments et il n'y a pas beaucoup d'enfants prodiges qui dirigent ? Parce que pour être un grand chef d'orchestre, vous devez avoir une connaissance et une conscience de la musique beaucoup plus objective. Vous devez vraiment être capable d'expliquer le cas. chiant aux musiciens et c'est ce que vous voulez mais si vous jouez un instrument, vous pouvez faire ça par talent, par intuition, n'est-ce pas ? Le métier des chefs d'orchestre est une chose beaucoup plus empirique, si vous voulez. Vous avez 33 ans, vous êtes le plus jeune, ils sont rares les chefs d'orchestre qui à cet âge-là ont la charge d'un orchestre. Pas vraiment, pas vraiment. Il y a eu par exemple Mazel qui était à quel âge ? Ou plus jeune. Plus jeune ? Meta aussi, Meta était nommé Los Angeles et Montréal, il avait 24-25 ans. Alors c'est du génie ? Fort Wengler était beaucoup plus jeune que moi quand il avait pris la philharmonique de Gewandhaus de Leipzig et la philharmonique de Berlin aussi. Alors on considère que vous avez du génie pour vous confier une responsabilité pareille. Je ne sais pas. Non, franchement, vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi tout cela marche-t-il si bien ? Vous savez, ça ne marche pas si bien encore, ça peut aller très mal maintenant. Vous estimez que ce n'est pas encore un sommet ? Vous n'êtes pas encore arrivé ? On n'arrive jamais. Dans ce métier, on n'arrive jamais. Le jour où on se croit arrivé, là, on est vraiment tombé. Daniel Marembaum, vous n'avez jamais pensé que vous pourriez exercer un autre métier ? Vous êtes tout entier dans la musique. Oui, je suis très intéressé aux autres choses, mais il n'y a rien qui me passionne comme la musique. Vous êtes intéressé à quelque chose ? Parce que la musique doit vous prendre toute votre journée. Oui, mais je lis beaucoup, je suis très intéressé à la philosophie, j'adore le théâtre, beaucoup de choses. J'adore aller au cinéma, j'adore faire beaucoup de choses. et j'aurais aimé par exemple être acteur. Pourquoi pas ? Je voulais, quand j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, j'ai fait même l'examen au Théâtre National Israélien. C'est l'Abima, un théâtre assez connu. Et on m'a fait faire des choses, je passais très bien l'examen. Et après, on m'a donné un morceau de papier et je devais lire. Et là, j'étais fini, parce que là, je suis complètement incapable. Mais lorsque vous êtes devant un orchestre avec votre baguette, vous êtes déjà acteur, parce qu'il y a quand même une chanson de geste. Ça s'apprend, le geste ? Ça peut s'apprendre, c'est dangereux, parce qu'il y a le geste qui est pour le public et le geste qui est pour l'orchestre. Le geste pour le public, ça s'apprend très facilement. Le geste pour l'orchestre, c'est plus difficile. C'est le seul qui a une certaine valeur. À l'instant, vous me parliez de philosophie, on peut dire une philosophie de la musique. Vous y reconnaissez l'homme dans la musique, dans un musicien. Vous voyez l'homme d'abord. Vous les connaissez, vos musiciens ? De l'orchestre. Mais les musiciens par musicien. De l'orchestre. De l'orchestre. Peu à peu, oui. Vous savez, c'est un peu neuf tout ça. C'est important de les connaître. Très important. Très important. De pouvoir même leur parler en disant leur nom. Ah oui. Oui, oui. Vous jouez d'une manière différente à Paris, à Londres, à New York ? Non, non, non. On fait, on fait de, de, à, à, comment dire ? Vous arrangez les choses ? On arrange un peu, non, selon l'acoustique, n'est-ce pas ? Dans une acoustique plus sèche, on joue un peu différent qu'une acoustique avec beaucoup de résonance, mais pas vraiment. Avec quelles oeuvres le public français est très peu familiarisé ? Le public français n'est pas excessivement familiarisé avec les symphonies de Bruckner, par exemple. Malheur, ça commence maintenant un peu un peu. même Brahms n'est pas vraiment trop joué. Les oeuvres chorales de Händel et Bach ne sont pas vraiment connues. On connaît la passion selon Saint-Mathieu ou la messe ainsi, mais c'est vraiment un peu tout. La musique anglaise est tout à fait inconnue. Je trouve que le public français n'aime pas vraiment la musique française non plus, sauf bien sûr La Mer ou Daphnisse, mais ils vous critiquent tout de suite comme vous ne la jouez pas. C'est très français aussi. Et vous avez essayé d'analyser les raisons de tout cela ? C'est notre routine, nos habitudes ? Non, l'analyse avec le latin, ça ne peut pas aller très loin. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes comme ça. Mais je trouve ça charmant et très positif que ce soit comme ça. On aime critiquer, on aime... Mais il y a beaucoup de musique qu'on doit vraiment encore jouer en France. Mais s'il fallait faire un effort sur la musique française ? Sur quels compositeurs ? Il y a beaucoup de musique française. Vous savez, on parle de musique française, on parle toujours de Bussi et Ravel. Bien sûr, ce sont deux génies incomparables. Il y a Forêt aussi. Oui, il y a Forêt, il y a Saint-Sens, il y a Franck, toute cette période de la fin du 19e siècle qui a produit des œuvres très très intéressantes. Il y a aussi de la musique moderne. Que pensez-vous Daniel Barembaum de cette idée qui a présidé un concert donné au Palais des Congrès ? C'est-à-dire Léo Ferré à la tête d'un orchestre. Vous êtes d'accord pour cette situation ? Je ne suis pas allé encore. Je ne suis pas allé encore. Mais enfin, vous le voyez dans cette situation-là ? Mais je ne suis pas sûr exactement que c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous ferez un jour, vous, des commandes à des compositeurs comme on le faisait autrefois ? Oui. Ah oui. Parce qu'on le fait de moins en moins, il faut bien le reconnaître. Oui, non, mais il y a des commandes, il y a des commandes du ministère, il y a des commandes qui sont faites par l'orchestre. Et vous connaissez-vous des compositeurs à qui l'on peut confier des œuvres ? Ah oui. Vous pouvez donner des noms ? Moi, par exemple, je ferais une commande à Pierre Boulez ou à France à Xenaxis. Il y a beaucoup de possibilités. Daniel Baremba, vous êtes maintenant à la tête d'un orchestre important. Pour un orchestre, il faut des lieux privilégiés. À mon avis, il lui faudrait un théâtre, il lui faudrait une salle avec ses salons, il lui faudrait une atmosphère, il lui faudrait un climat. Vous l'avez, tout cela ? Nous avons une salle qui est bonne, qui est grande, où on a la possibilité d'avoir beaucoup de monde, qui est bien sûr, si vous voulez, un peu trop grande dans un certain sens, mais qui pour une salle si grande que ça est d'une acoustique très bonne, le Palais de Congrès. ce n'est pas, si vous voulez, l'idéal, ce serait d'avoir une salle strictement pour les concerts, strictement pour nous, pour l'orchestre, pour les concerts, mais ça n'existe pas à Paris. Malheureusement, le Palais de Congrès, je trouve, a des avantages énormes. Il y a une certaine rivalité entre l'orchestre de Paris et l'orchestre national ? Je ne crois pas, nous faisons le meilleur possible, je crois qu'eux aussi font le meilleur possible. Vous avez l'intention, vous, de jouer partout parce qu'on vous reproche un peu de ne pas aller à l'étranger. Remarquez, vous êtes en poste depuis le 1er septembre, il est tout à fait stupide de vous faire déjà des critiques. Nous sommes allés en Belgique cette année et nous allons en septembre, l'année prochaine, nous allons au festival de Dambourg, au festival de Berlin, nous jouons à Londres et nous faisons une tournée de trois semaines en Amérique. Mais un orchestre doit-il se promener comme une équipe de football ? Oui, absolument, pour avoir contact, pour se faire entendre, pour entendre des choses, c'est très important. La mobilité d'un orchestre c'est très important aujourd'hui. En changeant sans arrêt de répertoire ? Pas nécessairement, pas nécessairement, mais les voyages sont très importants et très intéressants. Comment composez-vous votre temps de travail ? Répétition, six mois de l'année et six mois de l'année vous vous promenez ? Ou bien c'est une alternance ? Non, c'est une alternance, c'est une alternance. On a des semaines où on répète et on joue moins de concerts ou plus de concerts. Les tournées sont bien sûr plus serrées. La qualité de l'orchestre vient de sa discipline mais à un certain moment cette discipline peut peut-être vous emprisonner parce que très franchement êtes-vous disponible ? L'orchestre de Paris, si on le demande pour une raison tout à fait particulière, est-il libre ? Parce que votre plan de travail est bien fixé. Vous êtes fixé pour combien de temps ? Jusqu'en 78 ? Quelque chose comme ça ? 77, 78, oui. Alors est-ce que vous n'êtes pas prisonnier justement de votre propre discipline ? Non, parce qu'on laisse des trous, on laisse des temps pour faire ces tournées, on planifie les choses. L'orchestre de Paris peut se permettre de dire au mois de septembre on veut voyager, on ira ici, on ira là et nous avons la chance d'être reconnus par le monde entier comme une grande formation et nous sommes invités partout et nous allons partout. Il y a de grandes salles à Paris, il y a le Palais des Congrès, il y a le Palais des Sports. Vous aimeriez jouer au Palais des Sports ? Je ne suis jamais allé, je ne connais pas. Enfin, vous voyez à peu près, on vous en a parlé, non ? Oui. Le Théâtre des Champs-Elysées, qu'est-ce que vous préférez ? Une grande salle ou une petite salle ? L'idéal, ce serait une salle strictement pour les concerts de 2500, 2800 places. Ça, c'est l'idéal. Mais l'idéal, ça n'existe pas. Nous avons la réalité, la réalité, nous avons une salle de 3700, 3800 places où les choses sont vraiment bien. La qualité de son est très bonne. La salle est un peu grande et c'est pour ça que nous avons fait beaucoup de recherches pour améliorer l'acoustique. Je crois que nous l'avons amélioré beaucoup et ce n'est pas encore fini. L'idéal d'une salle, ce serait 6000 places parce qu'à ce moment-là, on pourrait réduire le prix des places. Oui, l'idéal du point de vue commercial, oui, du point de vue acoustique. Vous y pensez parfois au côté commercial ? Nous devons. Nous devons bien sûr, c'est ça le problème aussi, n'est-ce pas ? Quand nous avons la possibilité de jouer devant 4000 personnes au palais de congrès, ce n'est pas la même chose comme jouer devant 1500 aux Champs-Elysées. Il y a quand même une progression dans l'art du chef d'orchestre parce qu'à un certain moment de sa vie, il se voit obligé de devenir un administrateur même s'il est à ses côtés un administrateur. Non ? Oui, absolument. Les fonctions sont très liées. On ne peut pas être directeur d'un orchestre et ne pas s'intéresser à l'administration, à la gestion administrative d'un orchestre. Vous avez l'impression qu'en ce moment, Daniel Barenbaum, il y a un renouvellement du public ? En France, oui. Dans le monde même. Pourquoi nous étions en retard par rapport aux autres pays ? Parce qu'ici, c'est vrai, la musique a toujours été aimée, mais peut-être justement dans des chapelles. Oui, c'était un peu plus limité, mais c'est dans les dix dernières années, je crois que c'est une vraie explosion maintenant. Et vous ? Quand vous pensez que par exemple, au mois de septembre, ça c'est très intéressant, on disait que Paris n'était pas un centre musical international comme Londres ou New York. Au mois de septembre, dans les deux dernières semaines de septembre, nous avons par exemple joué l'ouverture de la saison avec Roméo et Juliette Berlioz. Il y avait l'Orchestre national qui jouait avec Bernstein. Il y avait l'Orchestre de Cleveland qui jouait avec Mazel et Rubinstein et la Philharmonique de New York avec Boulez. Je crois que dans une période de deux semaines, ça représente quand même une activité musicale incroyable. Vous avez pensé il y a par exemple une dizaine d'années que vous pourriez arriver à ce que vous êtes, devenir ce que vous êtes maintenant ? C'était une progression normale ? Là, il faut que vous me définissiez c'est ce que je suis maintenant avant que je vous reprends à cette question. Vous êtes un chef d'orchestre très attendu, très accepté, je dirais même aimé, je ne veux pas vous faire des compliments là, mais c'est une position quand même difficile, peut-être que les ennuis vont commencer maintenant. Vous êtes sensible à la critique ? Oui, quand elle est intelligente, oui. Qu'est-ce que vous appelez critique intelligente ? Une critique constructive, oui, critique négative, pas du tout. Mais vous savez, notre métier, c'est curieux, c'est ce qu'on lit, la critique. Quand on lit le journaux, le jour après le concert, vous voyez d'abord, vous pouvez jouer un très mauvais concert et vous avez une critique magnifique, vous avez joué un concert bon et vous avez une critique terrible. Mais c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, que vous n'aurez jamais deux critiques qui seront exactement identiques sur le même concert. Alors, si vous laissez vraiment influencer par ce qu'ils disent le journaux, vous devenez schizophrène tout de suite, parce que sur le même concert, un va vous dire que c'était magnifique et l'autre que c'était vraiment pas bien, que c'était trop vite et l'autre va dire que c'était trop lent et tout ça. Mais le critique doit-il être un musicien ? La profession de la critique musicale, alors non, la critique musicale, pour moi, c'est le métier plus impossible du monde, parce qu'on doit avoir une connaissance de la musique énorme, totale, une connaissance du métier de faire la musique totale, c'est impossible. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Vous souhaitez quel public ? Vous avez des ambitions de ce côté-là aussi ? Il n'y a pas d'âge pour les musiques. Non, l'ambition, pour moi, c'est d'avoir un public bien sûr très vaste, puisque c'est d'abord agréable et nécessaire du point de vue financier aussi pour l'orchestre. c'est d'avoir un public qui nous suit dans nos aventures, n'est-ce pas ? Qui suit, c'est ce que nous faisons, si nous jouons de la musique moderne, qui s'intéressent à ça, qui vient régulièrement un public fidèle, mais aussi un public qui se renouvelle. Nous parlions tout à l'heure des salles. Je me demande si les salles sont bien organisées, parce qu'il y a toujours la scène, l'orchestre, le chef d'orchestre devant. Il ne serait pas préférable un jour d'avoir une salle où l'orchestre serait au milieu ? Oui, c'est à Berlin, c'est plus ou moins comme ça. Ça existe ? Ça existe. La philharmonique de Berlin est plus ou moins comme ça. Vous êtes plus à votre aise ? Le chef d'orchestre a 60% du public derrière lui et le 40% devant lui. Non, moi, je n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce que la sonorité d'un orchestre doit avoir une direction vers le public. Dans cette direction, il faut avoir une direction pour le son. On ne peut pas la voir si on a des gens toujours derrière l'orchestre. Ça ne s'entend pas aussi bien. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le concert était considéré souvent comme une réunion mondaine. Et de ce côté-là aussi, les choses ont changé. Vous le ressentez encore, parfois ? Les gens qui viennent pour se faire voir ou pour faire bien, pour dire nous étions à ce dernier concert, nous avons vu tel chef d'orchestre, tel pianiste, tel violoniste ? Oui, je crois qu'on aura toujours une minorité comme ça. On ne peut pas l'empêcher, et ça ne me dérange pas. Faut-il, Daniel Barenbaum, donner au public la musique qu'il aime ou au contraire, lui offrir celle qu'il pourrait aimer ? Ce qui est quand même encore une notion de cadeau. Un peu de deux, il faut donner... Sacrifier au classique ? Non, mais il faut donner un peu de tout au public. Pendant l'année, il faut lui donner la possibilité de se baigner dans les œuvres qu'il connaît très bien, mais aussi d'avoir... de créer l'intérêt dans le public pour une musique qu'il ne connaît pas. Votre responsabilité tout de même est terrible, parce qu'un orchestre, c'est à la fois une pièce de musée et une pièce de laboratoire. Alors peut-on concilier les deux monuments, le musée et le laboratoire ? On essaye, on ne peut qu'essayer. Et vous avez des idées sur ce que sera l'avenir de la musique en France ? D'abord, vous resterez longtemps à la tête de l'Orchestre de Paris. Mon contrat est jusqu'au 1er septembre 78. C'est assez ? On peut travailler dans ce laps de temps, oui ? Ça fera donc deux ans ? Trois ans. Trois ans. C'est assez pour mener un orchestre à de très bons résultats ? Parce que déjà, pour connaître un orchestre, pour connaître les musiciens, il faut un minimum de six mois, un an. Oui, quatre, cinq mois. C'est la moitié de la saison. Pour moi, le partage du travail doit se faire... Un directeur musical doit faire la moitié, plus ou moins, la moitié des concerts. Ça veut dire cinq mois. Et puis, la gestion de l'Orchestre n'est pas une chose facile. Vous êtes pour les managers, pour ceux qui s'occupent des relations. Je suis pour une administration claire et qui travaille vraiment une liaison totale entre le manager et le directeur musical. Les problèmes avec les musiciens, ils sont d'abord artistiques ou psychologiques ? Parce que c'est quand même une graine particulière, un médecin, un musicien, tiens, un médecin, un musicien, un musicien, nous les connaissons tous très bien. Il faut savoir les prendre. C'est un être un peu particulier, mais vous savez, la chose plus importante, c'est que quand vous avez des gens avec lesquels vous pouvez, à huit heures et demie du soir, vous vraiment laisser aller dans une aventure commune, c'est ça le principal et toutes les autres difficultés sont relatives à ça. Ça, c'est la chose plus importante que vous avez en équipe, vous avez des gens qui vont avec vous dans une aventure. À huit heures et demie, c'est toujours pour nous, c'est le résultat du travail, un détail, tout ça, mais c'est aussi une aventure. Le premier contact avec les musiciens a été bon ? Oui, très bon, je dirige ici depuis 1971, l'orchestre. J'étais toujours très content. Vous êtes jugé par les musiciens. Vous savez un peu ce qu'ils disent entre eux ? Vous avez envie de le savoir ? Oui, bien sûr, on a envie de savoir, mais on peut s'imaginer, vous savez, quand vous avez 100 personnes, vous aurez 100 opinions. De manière générale, les chefs d'orchestre sont tout de même considérés comme des monstres sacrés, à un certain niveau. Oui. Alors, vous en souffrez de cela ? Non, pas beaucoup. On vous met parfois très haut, pas beaucoup. Mais vous le savez, vous pourriez avoir de mauvaises réactions. Vous savez, le jour où on se décide à devenir chef d'orchestre, on se décide à ne pas être toujours aimé. On est plutôt critiqué, si on a de la chance, adoré, mais pas vraiment aimé. On vit avec ça. Le plus facile, quand même, c'est d'être estimé. Aimer, c'est un grand mot, mais... Oui, bien sûr. Estimer, admirer, c'est autre chose. Il y a également le problème des solistes. On sait bien que les musiciens s'accrochent à leur pupitre, souvent. Alors, lorsque vous voulez imposer des jeunes, vous y arrivez facilement ? Oui, on n'a aucun problème. Aucun problème. Il y a dans nos écoles assez de jeunes pour prendre la relève ? Oui. Parce que lorsque vous dites que l'Orchestre de Paris est jeune, c'est vrai, il a 7 ans, on ne peut pas prolonger le débat en disant que les musiciens, eux, ont le même âge. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais le niveau de l'éducation musicale en général au monde n'est pas assez haut. selon moi, ce n'est pas assez haut. Il y a beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire en France, mais il y a certainement assez de gens avec le talent nécessaire pour continuer une grande tradition symphonique. Peut-on dire que votre âge est un avantage ? Moi, je ne crois ni un avantage ni un... Il faut vous prendre comme vous êtes. Vous savez, un orchestre réagit selon les connaissances du chef et son pouvoir d'inspirer les gens. Peu importe s'il a 70 ans ou 30 ans. Vous êtes pianiste, vous êtes devenu chef d'orchestre, vous êtes passé dans une planète qui est complètement différente. Alors, il faut apprendre des choses. Alors, il faut imiter pour être original ensuite ? Comme chef d'orchestre, oui. C'est le seul moyen de commencer. C'est vraiment pour commencer d'imiter, n'est-ce pas ? Parce qu'on regarde les chefs d'orchestre, on voit par exemple un certain geste qui produit un certain résultat immédiat. Et si on peut garder le souvenir de ça, on fait exactement ça quand on dirige au début. Et peu en peu, on trouve des gestes qui sont beaucoup plus originales. Vous avez imité qui, vous ? Quand je commençais à diriger, j'étais encyclopédie, j'imitais tout le monde. Mais peu en peu, on trouve son propre geste. Il faut affirmer sa personnalité. C'est peut-être le plus difficile. Oui, mais ça vient tout seul. On ne doit pas avoir peur d'imiter les gens qu'on admire. Est-ce qu'il faut faire beaucoup d'effets de manche, comme les avocats, d'effets de baguette ? Ou est-ce que c'est simplement le support d'une personnalité ? Certains s'enflamment à la tête d'un orchestre, d'autres sont très discrets, très pédicards. Oui, c'est une question de caractère, de caractère personnel. La chose plus importante c'est d'avoir des gestes qui produisent des résultats immédiats et nécessaires à l'orchestre. L'important, c'est d'être présent. Oui, et de savoir comment faire jouer à l'orchestre. Daniel Barrembaum, il y a d'autres questions qui se posent pour vous et qui sont peut-être difficiles, parce que vous êtes obligés maintenant de vivre à Paris. C'est une ville pour vous ? Vous vous sentez bien ? Oui, j'aime beaucoup Paris, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup être ici. Votre famille vous a suivi ? Non, ma femme est à Londres. Elle est malheureusement malade, elle ne peut pas voyager maintenant. Donc c'est une position difficile ? Oui, mais c'est pour ça que je suis... En effet, j'habite encore à Londres en ce moment. La première règle dans votre métier, c'est la discipline. Oui. Même pour vous ? Oui, oui. Vous devez en souffrir parfois parce que vous devez faire des choses que... J'aurais aimé beaucoup que ma femme soit là, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est musicien. J'aurais aimé beaucoup l'avoir ici avec moi tout le temps, mais malheureusement... Mais c'est vraiment impossible ? Oui, pour le moment, c'est impossible. Donc double difficulté pour vous ? Oui, mais je vais à Londres chaque semaine. Daniel Barenbaum, vous avez envie de faire carrière ou de vous abuser ? Amuser dans le beau sens du terme ? Oui, non, non. Vous savez, la vraie carrière, on la fait seulement quand on n'y pense pas à ça. Quand c'est le résultat de ce qu'on fait. Si on fait, c'est ce qu'on aime faire et on le fait bien, la carrière suit absolument naturellement. Si on pense que je dois faire ça pour faire carrière, vous ne faites ni la carrière et vous ne vous amusez pas. Et vous suivez malgré tout votre chemin d'homme. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez israélien. Vous êtes très accroché à ce qui se passe dans ces pays-là. Vous êtes inquiet de l'avenir ? Oui, je suis très inquiet parce que ça dure des années maintenant. ce n'est pas à moi de le dire, mais la paix au Moyen-Orient est absolument indispensable pour les Israéliens et pour les Arabes aussi. Vous pourriez jouer dans un pays arabe ? J'aimerais bien, oui. Mais on vous interdirait d'y jouer ? Je ne sais pas. Vous savez, la vie musicale au pays arabe n'est pas vraiment énorme. Vous écrirez un jour un livre pour raconter ce qu'a été cette montée d'un pianiste devenu chef d'orchestre ? Je n'ai pas du talent dans ce sens-là. Vous avez du talent pour lire, pas pour écrire ? Voilà. Et vous êtes ambitieux ? Un peu, oui. Et pour qui ? Pour vous ? Pour votre orchestre ? Pour votre famille ? En ce moment, ma priorité, c'est l'orchestre. Pour l'orchestre, je suis même très ambitieux. Pour vous aussi, un peu ? Oui, parce que ça va ensemble. Vous trouvez que les choses sont venues naturellement ? Assez, oui. Assez, naturellement. Il fallait que ce soit ainsi ? Moi, j'ai toujours voulu faire la musique et je l'ai toujours fait. Oui, mais quand même, votre réussite est tout à fait exceptionnelle. C'est parce que vous l'avez méritée ? Je ne sais pas. J'espère un peu. S'il fallait se défendre d'un ennemi ou d'une ennemi, ce serait quel ennemi ? La routine. La routine, c'est une ennemi ? Ça, c'est le pire ennemi de la musique. Je ne sais pas, parce que c'est ce qui est passionnant dans la musique, c'est de pouvoir recommencer chaque jour. Après avoir joué une septième de Beethoven magnifique, jeudi soir, de pouvoir recommencer vendredi matin comme si on ne l'avait jamais joué. C'est passionnant. On ne se prend pas à l'habitude ? Non, il ne faut pas. Et une fausse note, ça vous fait peur ? Pas du tout. C'est absolument normal, c'est naturel. Vous savez, on parle trop de la perfection dans notre métier. La perfection, ça n'existe pas. la seule chose qui est parfaite dans la musique, c'est vraiment la vraie expression musicale de la musique. Une fausse note, il faut la magnifier, il faut en faire une beauté. Il faut la jouer bien, c'est tout. Oui, il faut la jouer bien, c'est gentil. Si un musicien fait une fausse note dans l'orchestre de Paris, d'abord, vous le reconnaissez tout de suite. Oui. Alors, vous faites une observation ? Pas nécessairement. Vous savez, le musicien l'entend aussi bien que moi, ce n'est pas nécessaire. Ça peut fausser quand même quelque chose dans ce qui est parfait. Ce sont des accidents de métier. Ça peut arriver. Et vous, quelle erreur pouvez-vous faire à la tête d'un orchestre ? Beaucoup, mais j'ai la chance que mes erreurs ne sont pas audibles. Oui, mais elles sont visibles. Oui, ça oui. C'est pour ça qu'il faut diriger pour l'orchestre, pas pour le public. Au moins, il y a seulement cinq musiciens, c'est cent personnes qui vont voir l'erreur et pas quatre mille. Daniel Berenbaum, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je le regrette. Je crois qu'avec vous, on sait un peu mieux ce qu'est un orchestre, ce qu'est un chef d'orchestre et vous avez 33 ans et je pense que, pour vous, l'âge est une grâce. Alors, êtes-vous un chef d'orchestre prodige, vous qui vous refusez à dire que vous avez été un pianiste prodige ? Oh, je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'aime pas définir moi-même. Vous êtes bien à Paris. Oui. Et vous y êtes jusqu'en 78 ? Oui. À la tête de l'orchestre de Paris. Vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de moi avant 78. Eh bien, merci, Daniel Berenbaum. Merci.